Et donc, Marius, tu vas nous parler de bricolage. Oui, c'est un peu la session « Do it, tu fais le toi-même » de ce podcast. Comme ta rubrique, hein. Et dis-le toi-même aussi. Dis-le toi-même, très bien. Donc, on est autour de la table, on commence à être relativement jeune, à la trentaine, mais les plus jeunes d'entre nous, c'est pas le cas. Et quand t'arrives vers 18, 20, 22 ans, tu commences à prendre ton indépendance, à sortir de chez tes parents, à t'installer, il faut penser à avoir tes propres meubles. Pour ça, il y a plusieurs solutions. La première, la plus connue, c'est d'aller chez Ikea. Le souci, c'est que Ikea, c'est généralement cher, c'est moche, et c'est pas très solide. Il y a plein de gens dans le magasin où se perdent, etc. Quand t'es un geek, c'est pas le top. Tu le saures avec 10 millions d'accessoires. Tu le saures avec plein de trucs inutiles. Tu t'engueules, parfois tout seul. C'est ça, tout seul, ou quand tu vas en couple, t'es sûr de t'engueuler, c'est certain. Il y a des sketchs de Gad Elmael là-dessus, pour les références. Magnifiques références. N'est-ce pas ? C'est la fin, c'est la fin. On fait ce qu'on peut. Et donc voilà, Ikea, c'est chiant quand t'es un geek et t'as pas envie de voir des gens. C'est vachement angoissant. Il y a une solution qui consiste à fabriquer ses meubles soi-même. Parce que l'avantage, c'est qu'on peut tout se faire livrer à la maison et construire ses propres meubles. On peut se faire livrer du Ikea, mais on revient au problème que c'est moche et que c'est cher. Et ça coûte cher. La livraison italienne est très chère. Donc si tu veux faire du bricolage, on a déjà parlé un petit peu la dernière fois quand on parlait de bandes d'arcade. On a déjà évoqué le sujet aussi. C'est fait à partir de trucs Ikea. T'as des tutos pour faire des bandes d'arcade avec des meubles Ikea, oui. Donc on va parler déjà du matos de base pour bricoler. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Un terrain soudé. Alors, là on parle des questions de meubles, du coup. Une scie sauteuse, un braquet, des clous, un marteau. Tu es en train de me pourrir la rubrique. Tu peux la faire à la place si tu veux. Non, vas-y, vas-y. Je t'en prie. C'est exactement ce que disait Mathieu. Il nous faut du coup, pour commencer, une perceuse visseuse, parce que visser à la main, c'est chiant. Une scie sauteuse, un marteau, un tournevis, des vis et des clous. C'est le minimum vital, je pense, pour pouvoir bricoler pas mal de trucs pour commencer. Oui, puis souvent, c'est quand même bien pratique de préforer aussi avant de visser. Oui, j'ai l'accord, je ne dis plus rien, je ne dis plus rien. C'est dans mes astuces. On est d'accord là-dessus. Oui, un mètre, comme disait... Ah, sinon, il y a le duct tape. Ou le scotch. Oui, oui, le duct tape. Le duct tape aussi, qui marche très bien. Et le W40, si ça doit glisser, ça glisse pas. Il y a la charte de l'ingénieur pour ça, on va le faire ça une fois. Donc voilà, une fois que tu as le stuff de base, ce qu'il faut savoir, c'est où acheter tes outils. Alors, Amazon, ça marche très bien. Tu as souvent des promos chez Bosch et compagnie. Après, tu as Laura Merlin, le brico d'à côté, qui t'offre des outils pas chers. Tu as souvent, dans les supermarchés, des caisses à outils, toutes prêtes, avec moultes clés, moultes tournevis, une petite perceuse dedans pour 50 balles. Ça peut être pratique pour commencer. Sinon, pour une petite sauteuse, il faut coter environ 50 balles pour un modèle moyen de gamme, déjà. Pareil pour une perceuse. Une boîte de clous, ça coûte 5 euros pour 100. Une boîte de vis, c'est pareil. Je pense que, Marius, c'est toi qui m'as donné ce conseil. Acheter une visseuse pas chère, si vous voulez faire beaucoup de travaux, vous achetez une visseuse pas chère, vous la claquez, vous faites « Ah ouais, elle marche plus ! » Et comme tu as une garantie, tu boucles la garantie. C'est toi qui nous apprends ça, non ? Non, c'est pas moi. Non ? C'est qui ? Je pense que c'est toi, Marius. Non, non, moi j'ai des désirs acheter une visseuse moyen de gamme qui va tenir tes travaux. D'accord. J'aime pas trop jeter les trucs, donc... Vas-y, continue. Voilà. Donc on en est à peu près... Pour commencer à bosser, je pense que tu peux mettre un investissement de 100 euros pour avoir les outils de base nécessaires qui vont du coup de durer. Si tu prends une boîte de 100 clous, une boîte de 100 vis, c'est peut-être quoi faire à un moment donné. Ça coûte rien du tout, en plus. Ça coûte rien, tu prends des trucs de base, c'est pas trop compliqué. Par quoi commencer, du coup ? Parce qu'une fois que tu as tes outils, c'est bien, il faut commencer à faire des trucs avec. Il te faut des matériaux, du coup, il te faut du bois. C'est super cher. Ça dépend. Tu peux commencer par des planches de pain qui se vendent à peu près 5 euros pour une planche qui fait 1 mètre sur 40 cm. Ou 10 euros pour... Et quelle épaisseur ? Qui fait... Alors la planche de base, je pense que la référence, c'est 1,8 cm. D'accord. Qui fait donc 10 euros pour 200 par 400. Donc c'est une planche de pain. L'avantage, c'est que le pain, c'est facile à découper, ça coûte pas cher. C'est assez fragile, mais quand tu commences, tu peux te permettre de bousiller une planche qui coûte 10 balles. Ça ne marche pas, ça tient toujours mieux que de l'MDF ou des trucs comme ça. Ça tient toujours mieux que de l'MDF ou que des trucs Ikea en carton. Tu peux aussi, justement, j'allais dire, prendre du MDF parce que c'est vraiment pas cher. Et là, tu peux avoir des planches qui font 2 mètres sur 2 mètres pour 30 balles. Donc si tu veux faire des trucs assez grands et tester, un peu bricoler avec, tu peux faire des trucs cools. C'est intéressant de prendre des plaques de MDF qui sont fines, par contre, pour faire les fonds de tes meubles, par exemple. Si tu veux faire une étagère, tu vas te bêtement dire, on va mettre des bords, un machin, des planches au milieu. Et bien, tantôt qu'il y a de bancales, en fait, parce que ça bouge. Donc il est intéressant de mettre une planche dans le fond de la clouée. Comme ça, ça ne bouge plus. Oui, et puis c'est juste une fine planche, donc on s'en fout. Et c'est au fond, donc on s'en fout un peu de voir le fond, quoi. Voilà, tu ne le verras pas, ça ne coûte pas cher et ça permet que ton meubchain correctement. Tu peux acheter aussi des tasseaux, donc des petites réglettes en pain ou en sapin qui coûtent 3 euros. Et qui font 2 mètres, qui font 2 cm par 2 cm, qui permet du coup de assembler les trucs ensemble. Du coup, après, quand tu achètes ce genre de matos, tu peux commencer par acheter du matos pas traité, qui est du coup moins cher, tu vas faire des tests. Et tu as toute une gamme après de planches qui sont à des prix plus ou moins élevés, qui vont être du coup plus ou moins de bonne qualité, qui vont être par exemple chanfreignées sur les côtés, qui sont déjà traitées avec un petit vernis, genre de choses. Bon, l'avantage, quand tu prends une qui est non traitée, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà, donc tu peux, pour commencer, faire des trucs pas chers. Tu repeins, tu... Tu peux les repeindre dans les vernis, et si ça foire, bah voilà, tu n'as perdu pas grand-chose. Et voilà. Donc pour commencer à travailler, tu peux... Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu peux faire des bancs. Ça peut être pratique, tu vois ? En pain, épais de 1,8... Oui, écoute un peu, faire des bancs. Si, moi j'allais dire, tu peux toujours prendre du matériel de récup, genre palettes et... Moi, ça m'intéresse le banc. Oui, voilà. Tu seras peut-être un peu plus haut. Non, mais tu peux faire des petits bancs qui vont faire... Sur une planche qui fait 1m20 de large, tu en fais plusieurs qui font 1m20. Du coup, avec des pieds, une barre en dessous, ça tient très bien. Tu peux faire de la récup, comme disait Mathieu, du coup, prendre des... Tu peux faire une table un peu plus grande pour ici. On peut faire une table plus grande, mais comment ça... Mais ce qui est, c'est que le problème, c'est que la pièce n'est peut-être pas si grande que ça. On dirait bien dans ton cran, ça va cacher. Puis écoute, si ça te plaît pas, tu peux sortir aussi à un moment, hein, parce que... On peut casser les murs et continuer à grandir. Tu as invité les voisins et tout. Ouais, je crois pas que les voisins seront d'accord. Laisse-moi juste faire ça. Bref. Oui, et du coup, tu peux faire une table aussi, mais on a recommencé à arriver dans les trucs plus compliqués. Les tables, il faut que ça soit solide et que ça tienne bien. Plus que des bancs. Déjà, il faut du banc, du bois plus costaud, il faut des pieds sérieux et compagnie. J'en étais où ? Du coup, je disais, oui, Mathieu utilisait la récup aussi. Tu peux récupérer des bouts de planche dans la rue et compagnie. La palette, c'est très beau sur Pinterest, mais en vrai, c'est une saloperie à travailler parce que c'est dégueulasse déjà. Il y a des clous partout, c'est chiant à retirer. Quand tu veux en prendre, t'en servir comme base, c'est pas droit du tout. C'est un peu chiant. Oui, c'est dégueulasse, donc il faut la poncer. Il faut poncer pour les échardes et tout le bordel. Souvent, maintenant, ils font aussi des... Ils font des fausses palettes. Voilà, des stocks, non. Tu peux acheter directement les stocks déjà défaites palettes et pré-traitées, on va dire. Oui, tu peux acheter des planches aussi. Oui, mais non, c'est ça dans l'idée, c'est ça. En gros, t'achètes des planches, ça te coûtera moins cher. Je crois que ça s'appelle des lents. C'est un peu consigné et de plus en plus compliqué. Je crois que ça s'appelle des lents bris. Ça dépend ce que t'achètes, en fait. Quand t'achètes des gros trucs, généralement, t'es livré sur palettes et le livreur te laisse la palette avec parce que ça l'emmerde et qu'elles ont déjà vécu en général et qu'elles sont fatiguées. Tant que ce ne sont pas des palettes euro, il n'y a pas de souci. Des palettes euro. Ce sont des palettes qui sont siglées et qui, elles, sont récupérées. En fait, toutes les autres, normalement, tu peux les avoir. Oui, moi, c'est une blague. Ah non, 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 non. La blague du bricolaire, tant que ce ne sont pas des palettes euro. Non, non, c'est parce que tu parlais justement des palettes qui sont récupérées. Toutes les palettes qui ne sont pas marquées euro ou quoi, normalement, tu peux pouvoir les récupérer. D'accord. Du coup, si tu prends une palette euro, ils vont venir la chercher chez toi et démonter ton étagère. Même si elle est transformée en étagère. Normalement, ils peuvent être beaucoup plus chiants. Enfin, ils ne te laisseront pas une palette euro. A priori, les gens ont payé une caution pour la palette, donc ils ne voudront pas. Donc, elle était plus solide aussi, du coup. Donc, une fois que tu as fait des bancs, tu peux faire des étagères aussi. C'est pratique. Tu peux faire des bibliothèques dans les trucs basiques. Wally a fait, par exemple, un support pour sa bande d'arcade. Avec un meuble Ikea. C'est ça, c'est un hack Ikea. Tu aurais pu faire la même chose avec des palettes, si tu veux. Moi, les palettes, j'ai essayé. J'en reviens. C'était pénible. Voilà, du coup, c'est déjà pas mal pour commencer. Je pense qu'une fois que tu as fait ces premiers trucs, tu peux après te lancer un peu plus compliqué avec des portes. Déjà, tu peux être content. Tu peux être content. Tu comptes tes doigts à voir s'ils sont toujours là. Tu peux t'asseoir sur un banc d'un mètre. Il faut un établi pour faire tout ça. Tu ne fais pas ça dans ton petit appart. Tu peux bricoler, genre, tu commences par bricoler un peu à droite, à gauche. Tu vas faire des frais dans ta table, tu vas être content. Mais ça peut être bien d'avoir un petit établi pour continuer après, pour aller plus loin. Imagine, tu as un appartement à Paris, je ne sais pas, ou n'importe où. Comment tu fais ça ? Deux tréteaux et une planche de bois en MF. Mais déjà, ton tréteau, tu le fais toi-même. Parce que voilà. Tu as trouvé deux tréteaux, une planche, ça coûte trois fois rien. Et dans ton petit appart, tu peux faire des petits bancs, des petites étagères, des trucs. Il faut juste pousser les meubles pour avoir de la place au milieu. D'accord. Bon, il ne faut qu'à me prévoir, je fais beaucoup de meubles. Deux tréteaux et une planche, ça fait une table. Tu as trois fois rien, plus trois fois rien, plus trois fois rien. Tu as largement repayer ton MF. Mais quand on veut, on peut. Justement, l'idée, c'est que... Et puis, c'est homemade. Voilà, c'est l'intérêt. Il y a une petite touche, quoi. Tu as forcément l'investissement de base, qui va te coûter un peu plus cher que ton Oblika directement, mais tu auras un truc que tu as fait toi-même, que tu peux personnaliser autant que tu veux, et qu'il n'y a pas du bois pourri avec du carton à l'intérieur, c'est un peu mieux, quoi. Puis au pire, tu le défonces. Vu que c'est toi qui l'as fait, tu sais le refaire facilement. C'est ça, tu peux l'en faire facilement. Et s'il se casse la gueule, tu sais que c'est toi, c'est ta faute, quoi. Et alors, vraiment, pour les radins dans mon genre, j'en ai déjà récupéré dans les bennes, quand tu vas dans les déchets, les centres de tri. J'ai déjà été rechercher du bois là-dedans. Et sinon, les entreprises de parquet, les entreprises de machin, elles ont toujours des chutes à fond. La table chez moi, dans le salon où on fait le Geek's League, c'est une planche récupérée, avec deux traiteaux qui m'ont coûté 5 euros chez Ikea. Voilà, c'est une table à 10 euros. Comme quoi, on peut tout faire avec pas grand-chose. C'est ça. Et donc, oui, dans les petites astuces, du coup, comme Mathieu disait, quand tu veux percer, mettre des vis, il faut toujours prépercer avant, parce que sinon, tu vas exploser tes planches directement. Ça, c'est le genre de truc que tu apprends vite, de toute façon. Il faut penser à faire des plans aussi, et des prototypes. Et donc, on parlait de place tout à l'heure, réfléchir aussi qu'à un moment, tu vas devoir sortir ton bureau géant de ta cave et qu'il ne va pas passer dans l'escalier. On s'en vécu. Et toujours penser aussi à mesurer trois fois pour couper une fois, parce que sinon, tu vas couper trois fois, parce que tu auras mesuré qu'une fois que tu seras trompé. Ouais, exact. Voilà. Si tu veux trouver des idées de do-it-yourself, j'ai réussi à le dire cette fois, tu peux aller sur Pinterest, par exemple, tu vas trouver plein d'idées pour faire des bancs, faire des étagères, des tables, des trucs, tout ce que tu veux. Tu as la suite buildsomething.com, qui est très bien, avec des plans détaillés, qui sont tous en pouce, par contre, et en pied. Et donc, c'est des mesures complètement cons, avec des trois huitièmes de trucs, des trucs américains. Ça parlera aux joueurs de Warhammer. Non, mais ce que tu fais, c'est que tu achètes un mètre directement en pouce. Ou tu achètes un mètre directement en pouce. Sinon, chez Ikea, tu vas acheter un mètre en pouce. Ou alors, tu fais ton gig, tu vas sur Amazon, et tu fais mettre en pouce. Si tu joues au Warhammer, tu as déjà un mètre en pouce. C'est ce que je disais, ça parlera Warhammer. Et du coup, il faut... Tu imprimes ton mètre ruban chez toi, si tu en as une ruban. Tu imprimes ton mètre ruban. Mais en fait, l'important, c'est de convertir la longueur des planches, qui sont en pouce, en mètre, pour les acheter à leur main. Ah oui, c'est vrai. Elles ne sont pas en mètre chez leur main. Oui. Tu as cette Instructable.com, où tu as plein d'idées de fabrication de trucs. Instructable. Instructable, voilà. Pour trouver des outils un peu plus avancés, une fois que tu commences à faire des trucs chouettes, tu as vite besoin d'une scie plongeante avec un rail. C'est un truc super cool, qui permet de faire des coupes super droites, parce que les sauteuses, c'est bien, mais dans ton petit appart, avec ton établi bricolé, c'est vite bancal, et tu coupes de travers. Ou tu coupes ta main. Voir les deux. C'est ça, tes deux doigts qui te manquent. Ah, d'accord. Oui, moi, j'ai failli faire un trou dans mon genou. Il n'y a pas très longtemps, parce que je bricolais dans mon canapé. Je faisais du... Ah bah oui, c'est le meilleur endroit. Je suis en train de dédaigner des fils. Je n'ai pas besoin d'aller dans mon état livre pour faire dédaigner des fils. Puis je me dis, tiens, je vais faire un trou en même temps. Malin, tu mets le truc entre tes jambes, parce que tu n'as pas d'établi. Et quand tu perces entre tes jambes, ça se prend en ton jean, du coup. Oh putain. Mettez un slip aussi. J'ai une belle cicatrice sur le genou, qui fait presque un trou dans mon genou. Je peux passer très loin. Faites attention dans les astuces. Pensez à mettre des gants. Des chaussures aussi. Des coques. D'ailleurs, si je peux me permettre, on vend des gants vraiment pas chers, qui sont anti-coupure, anti-percement. Oui, alors tu vas chez Brico, des gants, ça coûte 3 euros. Sauf si tu as évidemment des foreuses ou des instituts pour le bois qui sont fixes. Et là, je te déconseille des gants. J'allais dire. Parce que c'est l'inverse, c'est ton doigt qui va partir avec si tu as mis des gants. Si tu ne mets pas le gant, c'est juste un bout de peau et au moins ton doigt sera sauf. Bon, disons, quand tu travailles dans ton canapé, tu as plutôt intérêt à mettre les gants. Il y a aussi les scies où quand tu approches ton doigt, la scie... Elle calme. Elle calme. Mais bon, après... Moi, je n'ai pas confiance en ça. Oui, mais de toute façon, ça coûte la blinde. Et en plus, à chaque fois, il faut racheter la scie parce qu'elle est niquée une fois qu'elle se calme. Donc, en fait, une fois que tu as acheté ta panoteuse, il n'y a pas de souci. Il y a les réglages. En tout cas, des appareils fixes qui tournent, les gants peuvent se prendre dedans et arracher tout le reste. On était déjà sur du matos un peu plus costaud. Mais en fait, de point de vue sécurité, quand vous achetez un appareil, généralement, c'est écrit dans les notices que personne ne lit qu'est-ce qui est conseillé de mettre pour se protéger avec. Jeter un coup d'œil, ça peut valoir le coup de ne pas perdre un doigt. Des lunettes, par exemple. Des lunettes, c'est pareil, ça ne coûte trois fois rien. Et quand tu prends une percheuse jusqu'à ce qu'il tombe de la table sur le coin... Marius, il a tout fait ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Marius, je vous explique ce qu'il ne faut pas faire chez vous pour bréconner. C'est comme ça qu'on apprend. J'ai refait l'électricité de la salle de bain dans ma baignoire. J'ai aussi pris trois coups de jus. On parlait de lunettes à l'instant, mais les lunettes de vue, ce n'est pas suffisant parce que tu as les poussières qui passent derrière. Donc les lunettes... Protection, quoi. Des espèces de masques, quoi. C'est pareil, quand tu commences à faire de la peinture ou tu veux mettre de l'huile de lin avec de l'essence de terribanthine sur ta planche pour la santé, par exemple, n'oublie pas le masque parce que sinon... Tu tombes dans les vapes. Tu vas te défoncer. Tu es très vite défoncé et ce n'est pas super agréable. Oui, mais il faut savoir aussi qu'il y a certains produits, si tu utilises deux produits différents ou même dans un chiffon, un seul produit, si tu le laisses en boule, ça peut s'enflammer tout simplement. Voilà. Et puis faites attention. Je ne vais pas encore essayer. Je ne saisis des produits à la fin. Tu jettes tes chiffons avec toute cette huile que tu as mis dedans et ainsi de suite. Et c'est con, mais moi, au bout de l'eau, j'ai eu le coup où on avait mis un chiffon comme ça qu'on aurait laissé en boule. Et effectivement, au moment, le magasinier est passé et au moment où ça saute en flamme tout seul. Dites, c'est normal le feu, là, dans la cour. Oui, oui, t'inquiète. On n'aimait pas le meuble, vous inquiétez pas, on a mis feu. C'est ça. C'est Roger qui a encore joué avec l'huile de lin, vous n'en faites pas. Faites attention à un masque de poussière, les trucs les plus basiques qu'on voit souvent, ça n'arrête pas des solvants, donc ça ne sert à rien si vous faites de la peinture. Donc regardez toujours pourquoi c'est prévu. Il y a des niveaux, en fait. Il y a des niveaux et ainsi de suite. Et ne mélangez pas les produits, vous ne savez pas si ça peut l'être ou pas. C'est toujours ce qu'on dit même pour un ménage classique, de ne pas mélanger les produits d'entretien parce que de l'eau de Javel avec certains produits, ça dégage du chlore et vous tombez. Merci le chimiste. Mais voilà, c'est des belles trucs qu'il faut faire très attention. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est un métier. Ah oui, voilà. Moi, j'ai déjà eu de la blague en détapissant. Il y avait 6-7 couches de tapisserie très ancienne et les cols qu'il y avait en dessous à force de rester à détapisser et tout. Oui, fin de journée, on n'était pas bien avec le chimiste, David. Non, mais c'est normal que tu mets une pompe à chaleur devant donc forcément, tu as tous les effluves, ça va moins bien. Oui, je suis presque vomi. Ah oui ? Non, ça c'était la bière. Vous avez des solvants, des peintures, des machins, il est toujours bien. Si vous pouvez acheter un masque pour vous protéger ou tout, c'est trop bien. Oui, alors, on parle de masques, c'est des vrais masques, pas des masques FFP3. C'est un masque avec genre une petite cartouche en dessous et tout. Un truc sympa. C'est des trucs spécifiques au gaz. Est-ce qu'un masque de Dark Vador, ça passe ou... Un vrai masque de Dark Vador. Pas les masques de chirurgien, c'est ça que tu veux dire. Un masque de l'armée, ça passe aussi ? Un vrai masque de l'armée. Oui, oui, ça passe. Ça va être bien pour détapisser avec le masque de l'armée. Non, 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 attention, il faut vraiment regarder si la cartouche... Oui, avec la cartouche, c'est tout le bordel. Les cartouches, il y en a pour différents trucs. Les cartouches, il y en a pour différents trucs. Elles ne sont pas toutes compatibles avec toi. Ah merde, donc tu veux dire que mon casque anti-gaz de l'armée en 40-45, ne frappe plus trop. Pour le gaz moutarde, mais pas pour le... Mais pas pour le dissolvant. Il y a des couleurs sur les cartouches, ça dépend du gaz. Elle est brune. 40-45, à mon avis, je suis fatigué. Donc c'est des ABG P3 qu'on prend. D'accord, donc maintenant, ils ne vont plus lancer du gaz moutarde, ils vont lancer du dissolvant. Voilà. Et donc les petits masques qu'on voit beaucoup, c'est très bien pour la poussière et si vous faites des travaux coupés sur tout du bois et tout avec l'ici et tout, si vous avez un petit masque de poussière, ça peut être très bien aussi. Ça coûte trois fois rien encore une fois. Ça coûte rien et si vous faites ça longtemps, ça peut à force faire pas mal de problèmes. Surtout avec la poussière d'MDF, je crois qu'il est aussi très nocif pour la santé. Il y a Tiki, le kiwi, qui propose un sac sur la tête. Est-ce que ça marche ? Je pense que tu as des problèmes pour voir après, mais tu peux essayer. Pour l'essayer, je ne vais pas respirer longtemps dedans. Ça, c'est un test que je n'ai pas fait, donc ce n'est pas l'accident qui en découle. Et tu n'as pas envie. Est-ce que tu as d'autres conseils, Marius ? On est sur les outils que tu peux ajouter en plus. Les serre-joints, c'est super pratique. ou moins grands. C'est bien d'en avoir de plusieurs tailles et de plusieurs pourrises. Après, ce qui est pratique aussi, c'est quand tu veux assembler des nœuds, tu as des petits gadgets qui te permettent de percer en travers dans la planche pour faire un trou dedans et tu mets ta vis au fond et ça arrive directement dans le truc qui est contre et ça ne permet de ne pas avoir la vis de l'extérieur. Ce n'est pas très clair ce que tu racontes. Mais c'est visuel, mais au podcast audio, ça ne le sera pas, mais on comprend. Très bien. Et pour faire un petit peu de finition, tu peux faire un petit peu un truc à peu près naturel et ne pas mettre du vernis. Tu peux faire un petit mélange d'huile de lin, essence de térébenthine. Ça fait une petite couche de protection. Aérer bien. Aérer bien. Tu peux en mettre plusieurs couches si tu veux le protéger pour l'extérieur. Ça fonctionne bien. Il faut en mettre tous les ans si tu veux le mettre à l'extérieur parce que du coup, ça s'évapore un peu, c'est du gras. Voilà. Du coup, pour terminer là-dessus, les avantages, du coup, si tu veux faire tes mules toi-même, si tu prends du basique, ce qu'on parlait tout à l'heure au début, vu les trois outils et les quatre planches, c'est assez économique. Par rapport à Ikea, tu as des meubles qui vont être de meilleure qualité, qui vont être personnalisables, qui sont beaucoup plus modulables que les meubles que tu vas récupérer chez Ikea où tu peux les moduler mais du coup, tu es sûr que si tu fais un trou dedans, ça va faire un trou dans le meuble en entier. C'est plus écologique aussi si tu choisis d'avoir des bois qui viennent de chez toi, qui sont traités mieux, etc. Parce qu'Ikea consomme 1% de la consommation de bois annuelle du monde. ce qu'il y a beaucoup et du coup, ils remplacent un peu mais dans de mauvaises qualités. Du coup, les inconvénients, par contre, c'est que c'est forcément un peu plus long que d'aller chez Ikea d'acheter ces trucs. Il te faut un peu de matos de base, du coup, il faut un peu réfléchir à ce que tu veux faire. Un trou dans la cuisse. Ça, c'est pas dans la cave. C'est facile à faire, ça. C'est pour un déneur intoxiqué. Alors, je veux perdre deux doigts aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais fabriquer ? Je pense que je vais faire une étagère avec trois planches. Tu peux fabriquer, comme disait Mathieu tout à l'heure, on peut acheter des palettes toutes faites ou tu peux fabriquer tes propres palettes pour les découper après. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très Pinterest style, tu vois. C'est des palettes que j'ai fait moi-même, que j'ai redémontées. C'est bien. Do it yourself yourself. Voilà. Tu peux t'entraîner. Il y a un dernier inconvénient qui est à la fois un inconvénient d'avantage, c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est un peu compliquée parce que tu vas forcément passer par beaucoup de tests et beaucoup de démarches. Niveau source, après, il y a plein de bouquins qui t'apprennent à faire des choses. Et des podcasts aussi. Des podcasts. Tu as Babo Zor qui fait des trucs. Tu as des Allemands qui font plein de choses aussi. Et là, c'est très carré. Oui. Je sais trop une blague. Puis il y a plein de life hacks comme ça sur toi que tu peux prendre des caisses en bois et puis les vissées et machin et tout qui circulent pas mal sur Facebook. Oui, tu as vraiment de quoi faire un million de choses en commençant par des petits trucs et refaire tout ton intérieur après. Sinon, tu prends deux polonais au black. Ou deux polonais au black. Et tu prends ça gratuitement. C'est ça. Enfin non, bah non. Ça te coûte moins cher et te perd une jambe. Ouais, ça dépend. Maintenant, on fait des belles jambes bioniques. Ça, ça sera dans le prochain sujet. J'essaie de faire une transition mais du coup, il n'y a pas à louper. C'est pas mal. Et si, c'est... Oui, oui. Donc du coup, je la refais si tu veux. Vas-y, vas-y. Du coup, oui, si tu perds une jambe, tu peux avoir des jambes bioniques. Et oui, justement, c'est le prochain sujet. Bien sûr, si vous êtes intéressé par le bricolage, vous pouvez retrouver Marius dans son prochain podcast Wood League. Le podcast qui sent le lin et la térébantine. Le premier épisode, c'est comment j'ai perdu mes deux droits. Sous-titrage ST' 501